Bonjour à toutes et tous les amis, bienvenue pour le débrief de la victoire du Barça face au Real Madrid dans le Classico. Encore une fois, ça ne sera pas techniquement un débrief du match, ce ne sera plus cinq choses à retenir de ce match, parce que bon, encore trop tôt pour faire des débriefs, ce sont des matchs de présaison et le résultat importe peu, même si c'est un Classico, il faut le dire. Mais voilà, un Classico, ce n'est pas un match amical, on l'a encore vu aujourd'hui dans le niveau d'intensité, comme ça a été le cas lors des derniers amicaux, c'est jamais des matchs amicaux. Mais avant de parler de ces cinq choses, par pitié, plus jamais de présaison aux États-Unis. On est fatigué, ça y est, c'est bon là, il va falloir combien de tornades, combien de matchs arrêtés, combien de matchs décalés, pour qu'enfin ils comprennent que ça peut même être dangereux pour les joueurs en fait. Ils s'échauffent, ils commencent à jouer, ça s'arrête, ils recommencent à jouer, se réchauffent de nouveau. En fait, il y a des risques de blessures musculaires élevées dans ces conditions-là. Donc je sais que sur un plan financier, c'est important pour les clubs, sur un plan marketing aussi, c'est important, mais pour les joueurs, pour la santé des joueurs, il faut déjà penser au fait que c'est des mecs qui jouent déjà 60 matchs par saison. Des présaisons comme ça, à l'extérieur, aux US comme ça, c'est très loin. Franchement, stop. C'est fatigant pour les joueurs, c'est fatigant pour nous aussi, les personnes qui regardent les matchs. Bref, on ferme la parenthèse et on c'est qu'il ne faut pas s'enflammer. Et ce, pour plein de raisons. La première, elle est très importante, c'est qu'il y a très peu de chances qu'on revoie ces 11-là alignés en Liga lors de la première journée, que ce soit pour le Barça ou pour le Real. À l'exception du fait que pour le Barça, il faudra quand même mentionner une chose, c'est qu'on voit déjà sur quoi Flick tant. Parce que pour Ancelotti, on le sait, lorsqu'il retrouvera Rodrigo, Mbappé, Bellingham, tous ces buveurs de Saint qui marquent à la dernière seconde, ils vont recommencer à gagner les matchs. Moi, je ne m'inquiète pas pour le Real Madrid. Eux-mêmes, je pense qu'ils ne s'inquièteront pas après une défaite ce soir, d'autant plus qu'ils sont habitués à perdre les Classicoins en Amico. Désolé, fallait que je le place. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que du côté du Real, pas énormément d'enseignement, parce qu'on sait de toute façon que lorsqu'ils retrouveront leurs meilleurs joueurs, ils seront plus forts. On le sait, d'accord ? Ils l'ont prouvé déjà durant la saison qui vient de s'écouler. C'est plus le Barça, en fait. Là, moi, j'ai des choses à retenir par rapport à ce match pour le Barça. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait se dire que pour le Barça, vous savez, lorsque les titulaires vont revenir, ça sera encore mieux. C'est là le problème. Et c'est là mon plus gros souci avec un joueur dont je ne dirai pas le nom tout de suite. On en parlait tout à l'heure. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit ce soir ce que les jeunes sont capables de produire. Ça, c'est surprenant, en fait. À ce niveau de compétition-là, c'est surprenant, d'autant plus qu'en face, tu affrontes certes une équipe, diminuée du Real Madrid, mais une équipe quand même qui alignait des remplaçants qui pourraient être titulaires dans de grands clubs aujourd'hui. Parce qu'après, ils ont des titulaires aussi. Soit dans les buts Courtois, Rudiger derrière, Fran Garcia qui a amené à jouer beaucoup de matchs avec eux au milieu, Modric expérimenté, Arda Gouler qui a fait un gros, 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 gros match. Lui aussi, on va en parler tout à l'heure. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que le Real Madrid ne se présentait pas non plus qu'avec des gamins. Il y avait Martin qui a découpé 50 joueurs du Barça. Il a pris un carton jaune au bout d'un an. Je me suis dit qu'il allait échapper. Bref, pourquoi j'insiste sur les jeunes du Barça ? C'est parce que ces jeunes-là, ils ont faim, en fait. Ils ont du talent, certes, mais ils ont faim aussi. Parce qu'on l'a vu dans un match d'une telle qualité en termes de niveau. Celui qui a fait le plus tâche aujourd'hui, c'est quasiment le joueur le plus expérimenté sur la pelouse en dehors de Modric, c'est Lewandowski. On en parlait de lui tout à l'heure. Ce que je veux dire par là, encore une fois, c'est que lorsqu'on regarde autour les gamins qui ont magnifié ce Barça aujourd'hui, pas sûr que lorsque tous les autres vont revenir, ils auront la même fin, c'est-à-dire la même intensité. Et c'est là que j'attendrai aussi Antiflick. Est-ce qu'il sera capable de véhiculer ce qu'il véhicule à ces gamins-là aux joueurs plus expérimentés qui vont revenir ? Moi, ça, c'est ma plus grande inquiétude. S'il réussit à le faire, le Barça de Antiflick sera en mesure de réaliser une grande saison. Et ce, même sans recrue. Alors évidemment, bien sûr qu'il faudra une recrue, surtout à Nelly et Gauche, la personne de Nico William. Je ne sais pas pourquoi ça traîne encore, mais peut-être qu'on en reparlera plus tard. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a de la qualité dans cette équipe-là. Mon inquiétude se trouve au niveau des joueurs beaucoup plus expérimentés, ou en tout cas qui ont une saison pleine avec le Barça. Et ça me permet de faire la transition sur la deuxième chose à retenir de ce match, c'est que justement, on parle de joueurs expérimentés qui pourraient éventuellement mettre du grain dans la machine de Antiflick. Et je parle de M. Lewandowski, encore une fois, ce soir, il m'a frustré. Je ne sais pas pour vous, mais là, Lewandowski, c'est plus possible. Je ne sais pas s'il continuera toute la saison comme ça, à ce niveau-là, parce que moi, je trouve en fait que ce qu'il fait, c'est de l'égoïsme en vrai. Pas de l'égoïsme en mode le neuf égoïste qui doit tirer pour marquer. Non, il ne joue que pour lui, en fait. Il ne joue pas, il n'est pas là, en fait, il ne s'inscrit pas dans un collectif. Il est là pour essayer de montrer ses muscles, donner des coups. Il joue comme deux pailles à certains moments, de sortir les fesses comme ça pour essayer de montrer que lui, il est puissant, il est fort. Montrer son physique à des gamins, à Martin au bout d'un... Frérot, joue au football. Il est partout, en fait, sauf dans la surface de réparation, et ça, ça me pose problème. C'était déjà le cas sous Xavi. On n'arrêtait pas de le répéter dans les débriefs. On l'a dit un milliard de fois sur cette chaîne. C'est plus possible. Lewandowski, qui va au niveau du double pivot pour demander le ballon, il se prend pour Maradona, frère. Va demander le ballon dans la surface de réparation. Tu es un numéro neuf. Je ne sais pas c'est quoi. Qu'est-ce qui se passe, en fait, dans sa tête ? Est-ce qu'il a envie de prouver qu'il a des qualités techniques ? Donc, voilà, il faut que j'aurai des sons pour essayer de faire des râteaux, montrer des coups d'épaule, montrer que moi aussi, je suis là. En fait, il ne réfléchit encore une fois que pour lui. Et je trouve ça extrêmement égoïste. C'est très égoïste de sa part. Il ne pense pas à son équipe. Et j'espère pour lui que lorsque la saison va débuter, qu'il va rentrer dans le rang parce que, pour l'instant, ce qu'il fait, ça fait mal à son équipe. Les seules deux bonnes choses qu'il fait de bien dans ce match, c'est lorsqu'il joue de manière spontanée. La première, une touche de balle pour Pao Victor. Et là encore, il ne fait même pas exprès. D'ailleurs, il se rate. C'est parce qu'il se rate que Pao Victor a le but ouvert comme ça. Parce que Lewandowski était parti là encore pour manger un caviar. Bref, la deuxième action, c'est sur le deuxième but. Là aussi, vite fait, contrôle de balle, il se retourne. Il écarte sur le joueur libre. C'est ça que demande le jeu. Et c'est toute mon inquiétude par rapport à Antiflic. Est-ce qu'il saura, en fait, s'imposer devant des joueurs comme Lewandowski pour le bien de l'équipe ? Parce que ce soir, tu as un 9 de qualité juste normal, un pas exceptionnel. Ben, il y a moyen que le Barça crée encore plus d'occasion. Parce qu'il y a plein d'actions qui sont mortes nées. Juste parce que Lewandowski a beaucoup trop gardé le barça. Regardez le contraste lorsque Victor Roquei rentre derrière en fin de match. Il n'est pas exceptionnel, Victor Roquei. Il ne fait rien de fou. Mais juste par son activité, par sa simplicité, et je l'ai trouvé très intéressant ce soir dans sa rentrée, ben, ça a accéléré, ça a créé des situations, des occasions pour le Barça. C'est ce qu'on demande à un 9. Ça me permet de faire la transition sur la troisième chose à retenir. Je suis désolé, Pao Victor ne doit pas sortir du 11 pour l'instant. Ce n'est pas de l'enflammade. Ça fait déjà deux matchs, pas des moindres, contre City et contre le Real Madrid. Un match où il joue numéro 9 et un autre match où il joue Elie Droit, ce n'est même pas aujourd'hui son meilleur poste, mais il te claque un doublé par son opportunisme, par son positionnement aussi dans la surface. Ben ouais, devinez quoi, Pao Victor ? Il a les réflexes de 9, donc ouais, bizarrement, il se retrouve dans la surface de réparation pour marquer des buts. Ça ne s'invente pas. Lorsque tu es numéro 9, tu dois être dans la surface de réparation pour qu'on te trouve le plus souvent possible. C'est la grosse différence avec Lewandowski. Pao Victor, non seulement, il sent le jeu. Lewandowski n'a pas toujours été comme ça. Par contre, il ne faut pas non plus lui faire un procès d'intention, mais aujourd'hui, il n'est plus le joueur qu'il a été. Par volonté, je ne sais pas. Lorsque tu fais le contraste avec Pao Victor, je suis désolé, c'est ça dont une équipe a besoin, en fait. Le QI football, le placement, la finition, tout ça dans le sens du collectif. En plus, Pao Victor, c'est typiquement le type de joueur que je kiffe. La simplicité, la technique, parce que la technique, on pourrait penser que ouais, ce sont les râteaux, les arcs-en-ciel, tout ça. Non, en fait, la passe dans le bon sens. À chaque fois, les contrôles, pas de touche superflue, pas de touche, en fait, une balle qui fuit le pied. Non, tout est fait dans le bon timing, ou presque le sens du jeu. Je ne sais pas c'était quoi le plan de base avec lui, mais sa place est en équipe première. Et si on doit être aujourd'hui objectif, sa place n'est même pas uniquement dans l'équipe première, il doit être titulaire aujourd'hui, Pao Victor. Bref, on avance avec la quatrième chose à retenir de ce match, c'est que les latéraux parlons-en. Alors certes, on ne va pas tout de suite comme ça s'enflammer par rapport à Alex Vaillet ou même Martin, Gérard Martin, de l'autre côté. Mais ce soir, les titulaires n'ont pas été ceux qui m'ont, entre guillemets, le plus impressionné. Et quand je parle de titulaire, je parle de Hector Fort et je parle d'Aleire Androbaldi de l'autre côté. Hector Fort n'est certes pas un titulaire indiscutable, mais vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, ce soir, je veux d'abord parler d'Alex Vaillet. Grosse, 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 grosse surprise pour moi, parce que de base, je m'attendais à ce qu'il joue à gauche, son poste de prédilection, c'est un gaucher, ça se voit, l'exter sur le deuxième but derrière, mais une activité folle. Il était prêté à l'éventer la saison dernière, il me semble. Je pense que ça a été concluant. Aujourd'hui, lorsqu'on voit son activité, que ce soit en attaque ou même en défense pour ses replis, c'est un joueur très dynamique, mais c'est surtout un joueur qui ose, en fait. C'est un joueur, en fait, moi, ça m'a beaucoup rappelé Cancelo, en fait. Et je ne dis pas ça dans le style, mais dans l'apport offensif. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un latéral qui apporte autant offensivement au Barça, en tout cas. Et là, il ne se cache pas. Ce n'est pas parce qu'il joue à un poste qui n'est pas de base le sien, qui va se contenter de faire contrôle pass en arrière. Non. Il joue avec de la personnalité, il demande le ballon, il ne se cache pas. Et surtout, 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 très important, il a une patte gauche de velours. Le premier ballon qu'il dépose, le caviar qu'il dépose pour Lewandowski, qui se déchire, ce qui a fait une passe décisive pour Port-Victor sur le premier but. Je suis désolé, c'est de la très, 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 très haute qualité de pied gauche. Parce que sur le deuxième aussi, l'exter, comment il la reprend ? Il se remet bien sur son pied gauche pour faire l'exter comme ça. Franchement, j'ai rarement vu ça chez un latéral. Techniquement, il est au point. Et même lors du match contre Manchester City, il me semble qu'il était rentré à droite là aussi. Et il avait mystifié un joueur, il avait centré au deuxième poteau pour Pablo Torre, à la reprise qui s'envole dans le ciel juste avant l'égalisation de City. Donc, ce n'est pas que le fruit, je veux dire, de l'événement classico dont il surjoue, il est au-dessus de ce qu'il fait d'habitude. Moi, je pense que c'est son vrai niveau. Et je pense que si on lui donne plus de minutes, il serait capable de nous surprendre. D'autant plus qu'à droite, il n'a pas l'air de jouer moins bien que lorsqu'il joue à gauche. À garder, à surveiller lui aussi. Et de l'autre côté, Gérard Martil, je l'ai dit en début de vidéo, mais ce soir, je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant qu'aller rendre Baldé. Certes, Baldé revient de blessure, il va falloir attendre et ne pas encore une fois tirer de conclusions hâtives. Mais je trouve que Gérard Martil, lui aussi, sur son côté, certes, moins rapide que Baldé, mais je le trouve largement plus intéressant dans l'utilisation du ballon. C'était ça mon problème aussi avec Baldé pas mal de fois durant ce match. Il s'entêtait parfois à faire des passes tout le temps en arrière. Il ne prend pas, je veux dire, de risque pour les sorties de balles pour casser le pressing. Ce n'est pas sur lui que tu vas compter, je veux dire, pour tuer un pressing. Alors que Martin, pas mal de fois, il l'a fait. Donc, je ne sais pas. À surveiller. En tout cas, il y a plein de jeunes qui, comme ça, ont montré que lorsque tu as de la qualité et de l'audace à leur poste, tout de suite, l'équipe se porte largement mieux. Après, encore une fois, ce ne sont que des matchs de pré-saison. On ne peut pas tirer d'enseignement définitif par rapport à tout ça. C'est juste des constats. Bref, on avance avec la cinquième et dernière chose à retenir de ce match. C'est tout simplement l'indication sur laquelle Marc Casado et Marc Bernal de double pivot risquent de débuter la Liga. Je le dis ça comme ça, c'est encore dans quelques semaines, voire quelques jours. Mais pourquoi est-ce que je le dis ? C'est parce que lors du premier match, la doublette, la paire, a joué plus de 70 minutes. Ce soir, pareil, ce sont les seuls à avoir enchaîné autant. Et d'ailleurs, ils ont une certaine complémentarité du fait qu'ils aient déjà joué pas mal de matchs avec le Barça athlétique. Et donc, ça se ressent, ça se voit en fait lorsqu'ils jouent avec l'équipe A. Aujourd'hui, je pense que le Barça, avec les absents, je veux dire qu'il y a au milieu, que ce soit Pedri, Frenkie de Jong, tout le monde, le grand Oriol Romero, malheureusement, qui est parti. Ben, prenez-moi pour un fou si vous voulez. Mais moi, je suis prêt à donner leur chance à ces deux gamins-là pour ce double pivot. Je ne dis pas en tant que titulaire indiscutable durant toute la saison, parce qu'au bout d'un moment, Frenkie de Jong va revenir. Au bout d'un moment, on aura aussi Gavi qui va revenir. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont de la qualité. Je veux me focaliser un peu plus sur Marc Bernal ce soir, mais je suis désolé, c'est une dinguerie ce que je vois. 100% de passes réussies. Il en a tenté 47. 3 longs ballons réussis sur 3. Mais en fait, il ne perd aucun ballon, en fait. Et lorsque vous regardez le match, parce qu'on pourrait s'arrêter sur cette statistique-là et se dire « Oh ouais, ouais, les passes réussies, ça peut dire beaucoup de choses et rien en même temps. » Mais le mec, il joue vers l'avant. Les passes qui transpercent parfois des lignes, des passes pour aérer le jeu. Il reçoit le ballon parfois dans des zones de pressing assez dangereuses, mais il ne panique jamais. Il contrôle le ballon et se retourne toujours vers le sens du jeu, la tête haute. Il ne panique jamais. Et ça, c'est important. Donc, lui et Marc Casado dans un double pivot. Voilà, quoi. Face au Real Madrid, ils sont capables de faire ça. Certes, face à un milieu qui ne sera certainement pas le même dans un grand match demain, face au Real Madrid. Je veux dire, c'est de la qualité quand même en face. Donc, voir ces gamins-là réussir à contrôler autant le tempo. D'ailleurs, lorsqu'ils sortent, malgré l'entrée de Gundogan, je trouve que le Barça perd en maîtrise. Peut-être que c'était dû au fait que le Real Madrid poussait pour essayer, justement, de marquer et d'égaliser. D'ailleurs, gros oubli de Gundogan sur l'égalisation du Real Madrid sur le corner. Mais ça, c'est un détail. Pardon, je chipote. Parce que, voilà, derrière Gundogan, il fait une belle entrée quand même. Aujourd'hui, Antiflick, il a dit que son problème de 6, pour lui, n'est pas un vrai problème parce qu'il a de quoi faire. Au début, en vrai, je me suis dit, « Est-ce que Antiflick, ce n'est pas un béni-oui-oui, en fait ? » Il est là, il voit la situation dans laquelle le club est. Donc, il est prêt à tout accepter parce qu'il voulait entraîner le Barça. Mais la réalité, c'est que lorsqu'on l'écoute avant de prendre le Barça, avant son premier match, et ce qu'il fait avec les jeunes, avec les joueurs qu'il a à disposition, je commence à croire réellement qu'il avait un plan, en fait. Pour tous ces joueurs-là, il les a observés. Peut-être pas pour les jeunes du centre de formation, parce qu'il vient d'arriver, il vient de les voir. Mais par rapport aux joueurs du Barça de l'équipe première, je pense qu'il avait réellement un plan, et il l'applique aujourd'hui. On le voit, on voit déjà sa patte vis-à-vis de pas mal de joueurs, pas mal de jeunes joueurs qu'il vient de côtoyer, il y a à peine quelques semaines. Bref, au-delà de ces cinq choses à retenir, il y a évidemment des bonus. D'abord, le premier, la belle entrée de Michael Fay. Franchement, je l'ai dit, va falloir le surveiller lui aussi. J'ai sorti une vidéo par rapport aux huit joueurs à surveiller. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir, c'est encore le temps. Huit joueurs à surveiller durant cette pré-saison du Barça. Michael Fay fait évidemment partie de cette liste-là. Une très belle entrée, serein, costaud. Il a éteint le feu quelques fois. Il a surtout ce profil correcteur, ce profil dissuasif, en fait. Moi, j'aimerais bien le voir avec un Christensen, ou même le voir avec un Koubarcy, en fait. Franchement, c'est quelque chose à tenter durant la saison, parce que d'ici janvier, je pense qu'il y aura une place à aller chercher. Suivez mon regard. Bref, on avance avec M. Ardagoulère, qui a été très, très, très intéressant. En fait, aujourd'hui, lorsque le Real Madrid jouait globalement, le seul joueur qui me faisait un peu me dire « Ah, attention quand même, il va se passer quelque chose » du côté de Madrid, c'était lui, en fait. Il a été très, très, très chaud. C'était difficile de le marquer. Il ne perd pas un ballon dans les dribbles. Il est intéressant dans la passe. Il a failli marquer un but. Il faudrait même voir si ce n'était pas, voilà, un hors-jeu qui se joue à des centimètres. Mais voilà, but refusé. Mais je veux dire que lorsqu'on regarde Ardagoulère, on voit c'est quoi un talent. Moi, je pense que le Real Madrid a fait une très bonne pioche avec lui. En sortie de banc, il va leur faire du bien de fou. Pour conclure, voilà, je trouve que ça a été un classico assez intéressant, assez bon, je veux dire, en termes de qualité technique, en termes de niveau. Les deux équipes étaient venues pour gagner le match. Et on est dans la continuité par rapport à ce que Flick nous a montré face à Manchester City. Je pense qu'il y a plein de séquences où le Barça a été en transition rapide à des faces à une touche de balle à très haute vitesse, comme ça, pour se retrouver devant la surface du Real Madrid. Mais il y a également eu pas mal de séquences de conservation de balle, de sorties de balles assez intéressantes aussi. On voyait Pablo Torre qui quittait sa zone de numéro 10 parfois pour venir chercher le ballon assez bas, ce qui déstabilisait parfois le pressing. Pablo Torre qui a été aussi intéressant dans ce match, dans les sorties pour tuer le pressing, pour aérer le jeu, même s'il a eu encore une fois quelques petites pertes de balles. Voilà, donc il y a quelque chose qui se met en place. Est-ce que c'est définitif ? Encore une fois, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Je pense qu'on va continuer à observer, mais les signes sont positifs pour l'instant. Ce que je vois de Andy Flick, ça me plaît. La question que je vais continuer à me poser, c'est est-ce qu'il réussira à faire ça avec les joueurs qui seront titulaires, entre guillemets, avec ceux qui sont censés avoir plus de qualité ? Ça sera la question de la saison, en attendant éventuellement des renforts lors du Mercato. Bref, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de partager aussi la vidéo, de lâcher un petit pouce bleu, ça me soutient de fou. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.